Musique de générique Je pense que c'était ça Ouais il a même pas encore commencé à être dévoré le monde Et on bugait sur le fait qu'on pouvait pas rejoindre les profondeurs d'Obsidienne C'est ça et il fallait des plans Et on va se mêler dans les commentaires avec justesse Qu'en fait il y a carrément un archéochant de Galeur dessus Ce qui fait qu'en fait le système ne peut être attaqué que par des Zeldari Donc on va devoir se taper cette verrue dans le dos Oh ok, qui galère En fait je pense qu'on doit pouvoir ouvrir la voie pour deux plans de bataille Et du coup aller buter les flottes qui sont dessus Mais on peut pas le prendre On va devoir laisser une flotte de défense dans le système Après il y en a une On doit en laisser une sur Shimalomas pour profiter du bonus de ressources Donc bah écoute Elle alternera là où il faut défendre J'ai envie de tir Bon on avait pris un peu cher je vois Enfin surtout les troupes Alors ouais en attendant du coup en speed je le dis quand même J'ai lancé une force vanguard sur Elord Là notre objectif de cage On n'avait pas lancé Et en fait aucune raison de ne pas le faire Ça coûte vraiment pas cher C'est dans quel système ? C'est le système dans Belial 4 C'est là où on doit aller On doit faire la mission sur les Zeldarine Ouais 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 Vu la quantité de vaisseaux qu'il y a dessus Il y a moyen qu'on doive y aller Soit en plusieurs fois soit avec plusieurs flottes Donc je me suis dit Autant les affaiblir un peu Ça coûte pas cher En plus c'est notre prochaine cible Belial Bon je te propose de passer le tour tout de suite Pour lancer le truc Hop c'est parti Je crois qu'on devait assis Ouais voilà Le chaos va recruter des troupes Normal Pas con Ça va être chiant ce point là Ouais Il va falloir qu'on gère avec la flotte derrière Il me semble qu'on devait assister à une bataille orque Ah mais peut-être pas tout de suite dans un tour Ah et l'Eldari envoie des flottes Ah si voilà c'est maintenant C'est ça Donc là il se bat Il s'est fait défoncer comme on pouvait s'y attendre Comme on pouvait s'y attendre clairement C'est clair Par contre les Zeldari Mais je pense qu'ils sont alliés aux humains Vu le thème de la campagne Qui sont en train de se déplacer aussi vers le système Vers le système de l'Imperium Mais je pense que c'est pas pour attaquer Bon après Normalement c'est Tu penses qu'ils vont Ouais bah peut-être Bon après s'ils se tapent dessus tant mieux Bah c'est sûr que si Je préfère qu'ils envoient leur flotte là-bas C'est vrai que sur notre petit système de décarus Qui est un peu à poil quand même C'est à dire que si on veut prendre Colan Pour bouffer de l'Eldari Viteuf C'est faisable Parce que les deux flottes bougent C'est ça On avait envisagé d'aller d'abord sur Belial Mais ça peut être intéressant du coup D'aller carrément direct à Colan Ouais Ouais Parce que là avec nos deux points de mouvement On devrait arriver pile poil Là où il faut pour réparer A l'entrée du... A l'entrée de... De décarus Ouais ça me parait pas mal on fait ça Ouais Allez c'est parti On va passer une flotte Soit au prochain il s'attaque Et nous bah on intervient Tu bouges ? Attends ma flotte ne bouge pas Si ça y est Voilà Hop là Et puis en plus comme ça on est auto-réparés instantanément Puisqu'il y a un monde couveuse juste à l'entrée là De toute façon on est fou hein Bah non on n'était pas fou justement avant Ou alors... Ah on était peut-être fou parce qu'on a mis un monde couveuse aussi Ah oui on a mis un monde couveuse à Ovaris Gulag Donc oui on était fou Avec le tour passé on était fou effectivement Autant pour moi Bon bah je repasse le tour hein Bon le niveau d'urgence il va monter par contre hein Là... Pfff... Ça... En même temps faut bien se réorganiser un moment quoi Ouais Puis euh... Bah on pourrait faire plein d'autres flottes hein Si on voulait hein Pour... Pour gérer les trucs en parallèle et tout Alors est-ce qu'ils attaquent du coup ? L'Imperium il pose des mines Est-ce qu'il recrute des nouveaux trucs ? Il décide de bouger Très bien S'il a encore envie du coup ? Ah ouais ils se battent vraiment quoi Ouah la vache Comme il s'est fait défoncer Oh bah tant mieux Tant mieux Tant mieux Ah bah ouais non mais carrément Mais c'est marrant hein parce que Ils avaient quand même l'air d'être plus ou moins alliés quand même dans le thème de la campagne quoi Ouais dans le petit... Dans le petit blabla Enfin on va pas se plaindre Enfin on va pas se plaindre Donc en plus si on prend Colanne On dégage directement un niveau de menace à Eldary parce que c'est un monde mère Tu sais ce qu'on peut faire ? Dis moi Parce qu'on a 3 flottes là Ouais on a 3 flottes On envoie 2 flottes sur Colanne pour être sûr de défoncer le reste Et on envoie ta grosse flotte de 546 sur Medusa Parce qu'en soit il le reste 41, 100, 4 et 8 C'est à dire qu'il reste rien Ah c'est un 41 oh j'arrive pas à voir Ah oui putain c'est un 41 j'avoue Ah ouais il lui reste des escorteurs ou des vaisseaux complètement morts Ouais ça on peut passer Ah ouais on peut carrément raser le système quoi Ouais on peut chopper les deux facilement quoi J'avoue Bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller lancer un autre petit euh... Parce que du coup on va attaquer Belial plus tard Alors j'avais déjà lancé une force Vanguard en fait sur le Belial 4 le monde principal donc ça va Et Arias Major de toute façon va se faire défoncer Tempête accablante ça pourrait être intéressant Mais j'ai peut-être plutôt recruté un vaisseau pour renforcer la flotte de Nemesis Tessera parce que Avec le chaos qu'il recrute à côté euh... Il va quand même lui falloir un peu de quoi survivre je pense Ouais faut au moins assurer nos arrières quoi Ouais C'est sûr de perdre du temps on a les retours Alors on a quoi dans cette flotte ? On a un lance-missile, on a des tentacules, deux tentacules et un vaisseau amiral qui lance des missiles Euh... On pourrait se prendre un deuxième gros vaisseau Avec des chasseurs On peut passer à la défense On peut passer à la défense C'est mieux de prendre un gros vaisseau quand même Ouais Peut-être prendre un autre gros vaisseau Ah non merde on dépasse de justesse si je prends celui-là Dommage Je voulais prendre un vaisseau avec des chasseurs pour euh... Pour défendre contre le chaos c'est pas mal Alors 172 ça passe Ouais non ça passe pas On peut pas prendre un croiseur, on peut prendre un croiseur léger Bah au prochain niveau on pourra prendre les croiseurs de combat mais c'est au prochain niveau Ouais on a même pas commencé à monter en renommée donc je sais pas si on peut attendre Bon après on est pas pressé hein, c'est instantané le recrutement de vaisseau donc euh... Il faut très bien attendre de voir ce que le chaos fait hein S'il nous envoie sa flotte de 458 on bouge là où il l'envoie et puis euh... Et puis on recrute Il n'est pas aux pièces Ok du coup on va sur euh... Colan Ouais On peut en envoyer Enfin pour commencer hein Enfin ouais dans l'ordre Et l'autre sur euh... Ça devrait être bon en théorie Et puis même en soit peut-être que... Je sais pas si le combat annule tous les déplacements mais s'il nous reste un déplacement pour envoyer une flotte sur euh... Euh... je crois qu'on termine à zéro... Ouah je crois qu'on termine à zéro ouais après Termine à zéro quoi ouais Bon on va commencer par celle-là Allez bataille... C'est parti Ouais on va faire... On va faire Colan et puis ce sera bon Hop Ouais clairement l'autre flotte en face même s'il lui reste des destroyers ou des trucs du genre... C'est parti 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 D'ici C'est parti Mais dès les jours les barrières entre les об Security de Wrang Addir Un un pasien Ecズm C'est parti Si elles sont rencontrées sur le battlefield, la caution t'aidera bien. Dans les premières années de l'univers 44, en gros les Eldars c'était répandu partout et il fait se tuoyer comme des fous et Tasselanesh qui est né de ça quoi. Ouais bah tu vois je savais pas, c'est intéressant. Ouais ouais, c'est de leur faute et c'est toujours la faute des elfes de toute façon. C'est ça. En plus j'aime bien le design de leur vaisseau est quand même assez classant. Ouais très... avec des voiles un peu solaires genre de chose. Ouais. Alors du coup il y a un truc au mieux de la map, c'est leur base de construction de vaisseau. Parce qu'il y avait pas de tourelles et de mines mais il y avait une base de construction. Je sais pas si il faudra vraiment qu'on la détruise. Ah nous c'est une sorteresse. Il faudra sûrement qu'on la détruise mais... Pardon ? Elle a l'air d'être coriace quand tu la regardes. Ouais ouais, il y a quelques canons un peu partout. Alors attends, je vais te filer les vaisseaux. Donc celui-là c'est ton vaisseau amiral. Non c'est pas ton vaisseau amiral, c'est la bouche de Katox. La langue de Katox, c'est celui-là ton vaisseau amiral. Celui-là est pour moi. J'ai quand même oublié de renommer les vaisseaux, je suis vraiment désolé que je le fasse. Ça c'est un Voiproiler. Ah si, donc il est à moi. Celui-là aussi. Ça c'est un Biogriffu, donc il est pour toi. Et au niveau des escorteurs, on en a un seul. Bah écoute, je vais le prendre. Parce que pourquoi pas. On reste sur la droite peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Tu vois que je te file l'escorteur peut-être ? J'ai pris le gros je crois. Le croiseur. Ouais, bah si tu en as pas besoin, ouais. Hop. Hop là, voilà. Bon c'est un drone donc je crois que c'est ça et qu'ils sont très très lents. On va voir bien. Allez hop, en avant. Je vais avancer jusqu'aux Nébuleuses là. Ok donc la forteresse commence 1000 life. C'est très intéressant. Sûrement à cause de la flotte Vanguard là. Qui diminue 50% les défenses. C'est tellement puissant ce truc, c'est abusé quoi. Ouais mais faut bien jouer avec quoi. Bah techniquement, surtout vu le prix que ça coûte. T'en mets partout et puis... C'est beau quoi. Je crois qu'il faut quand même faire gaffe parce que là on a beaucoup parce qu'on choppe pas mal de monde. Mais au bout d'un temps ça va finir pas s'essouffler quoi. Ouais. Ouais mais c'est pas un coup... C'est pas un coup par tour quoi donc du coup... Ouais. Mais ouais pour l'instant niveau ressources on est bien j'avoue. Bon après c'est aussi parce que on... Malgré le fait qu'on fait quelques petits échecs, nos flottes on a perdu très peu de vaisseaux depuis le début de la campagne. On a dû perdre quoi ? Un vaisseau Admiral ? Peut-être deux ? Je crois un vaisseau Admiral, quelques escorteurs. Donc forcément... Forcément des... Même quand on prend une planète à seulement 300, bah ça nous fait une flotte entière quoi. Ah ! C'est vraiment un qui charge là. On va voir ce que ça donne un peu contre les Zeldars. Parce que les Zeldars, s'ils ont les mêmes règles que dans le jeu green et les jeux vidéo, c'est la vitesse quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on est très très lents. Avec nous on est assez lents donc ça va être du... Bah là je sais pas si t'as vu, y'en a un qui a manoeuvré pour esquiver le champ d'asteroïdes là, et il tracait sa route hein. Violemment. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais attendre... Qu'est-ce qu'ils ont lancé ? C'est toi qui a lancé un truc ? J'ai entendu un bruit de sonde. Ils avancent cachés ces enfoirés. Je vais me foutre dans les petites nébuleuses. Ah ils sont là. Ils sont toujours aussi invisibles quoi. Oh putain la vache. Oh putain comme il s'est fait défoncer mon vaisseau amiral là. Et puis je me suis gouré. Je pensais qu'il avait le truc pour recharger les boucliers mais non. Il a pas le truc pour... C'est pas mon vaisseau amiral habituel. Je me suis un peu foiré. Je sens que ça va être la tactique du hit and run. Ça va être très ennuyant. Après ils ont pas beaucoup de vie donc on va parier là dessus. Il est balaise celui-là. J'ai pas oublié les rechargements qui te permettent de... De bien se faire plaisir avec les boucliers. Allez hop on va mettre quelques incendies. C'est cadeau. Voilà une mutinerie. Ah merde mais je crois que ça te fait des incendies à toi aussi. Oh putain il a pris cher ton vaisseau là. Je crois qu'il y a... Ouais tu le replis non ? Ils sont planqués ouf. On en a quand même des druis quelques-uns. Aïe. Ah non tu déconnes. Ah yes il l'a eu. T'as ton vaisseau a explosé. Celui-là il va disparaître voilà. Quelques bons gros... Oh quand ils explosent c'est quand même... Sanglant. Pourquoi je peux pas lancer de vaisseau ? Ah parce qu'ils sont pas revenus encore. Où est-ce qu'ils sont cachés ? Bah je crois qu'ils restent que la forteresse. Tu crois qu'ils restent que la forteresse ? Ouais possible. Ouais. Ouais. Bon on a perdu un gros. Qui s'est un peu fait surprendre. Et un escorteur. Ah non même pas on a toujours l'escorteur. Qui s'est... Qui s'est autorisé ? Il traîne à l'arrière quoi. Tellement long le pauvre. Vous savez j'avais balancé un balayage à un moment. Pour avoir le truc. C'est tout ce que je... Il sert juste à ça. Je crois qu'il a quand même un... Ouais c'est un caustique. Il a quand même un... Un canon à acide là. Ouais bon. Vu comme le gros s'est fait... Je sais pas pourquoi il est pris si cher. Je pense que t'as dû rater légèrement une charge. Parce que l'Eldar a avancé. Et t'as fait comme moi dans la partie précédente. Tu te l'es pris de côté en fait. C'est pas pour autant. Je suis presque sûr d'avoir presque grignoté. Comme il faut. Après euh... J'ai lancé mon jet de bave. Et il se trouve que ça t'a aussi euh... Foutu le feu. Donc euh... Ah oui. Je pense que c'est ça. Il y a moins que ça ait un peu joué. Et un peu seulement hein bien sûr. On s'entend. C'est vrai qu'il y a pas de... Une fois que t'as des dégâts critiques. Avec cette Serenide euh... T'as des dégâts critiques. C'est tout. Tu sais rien faire de plus. Il régénère plus ou moins. Mais pas ouf quoi. Ouais. Je devrais pas avancer un peu plus vite toi. Merci. C'est quoi ce truc ? Retraite de l'escadrille. Ah je peux renvoyer mes vaisseaux. Intéressant. Bon on va envoyer une petite mission euh... Le bombardier sur la tronche. Pour voir un peu comment ça se passe. Là c'est pareil hein. Il ne bouge pas cette tourelle. Donc dès que... Dès qu'on est bien pour les missiles. On va se faire plaise. Tant qu'à faire que les 4 touches. Tant qu'à faire que les 4 touches. Ouah la vache la portée de tir de fou quoi. Attention qu'on se rende pas dedans là. En plus il nous balance des vaisseaux. D'accord. Pas un peu de vaisseaux. Ouais donc ils ont intercepté mes... Oh putain. La violence. Wow. Je disais que tu t'es pris une... Une razade. Ah ouais c'est carrément la violence hein. Il va mourir. Il va mourir. Avec le feu à bord. Je donne pas cher là. Moi j'ai jumpé sur lui pour le grenuiter un petit peu. Allez. Tire-toi. Oh putain la vache. Oh la fordresse quand même. Bonjour c'est abusé. Pour moi elle baffe. Moi j'suis là j'ai le grenuise. Ah mais tu vois tu prends les dégâts quand même hein. Enfin c'est peut-être parce qu'il te tire dessus. Ouais parce qu'il me tire dessus. Je pensais pas c'est qu'il me tire dessus. Bon il en prend plus que... Avance toi putain saloperie de vaisseau. Wow la vache. J'étais full life en plus hein. C'était wow quoi. Mais du coup je saurais maintenant il faut garder les flottes de chasseurs. Parce qu'elles auraient pu nettoyer un peu là. Bon après la quantité de flottes de chasseurs qu'il a balancé là. Ouais carrément. C'était pas pour rien. Bon bah on a quand même perdu deux gros vaisseaux et c'est tout. On a perdu la bouche de Katox quoi. C'est triste. Et puis un vaisseau lambda. On a chopé ce système ce qui est bien. Ouais voilà. Parce que c'est une biomasse dense donc ça veut dire... 1400 quand on a dévoré le monde. C'est ça. C'est clair. Par contre du coup on peut pas trop faire de... On peut pas faire de chantier naval dans le coin. Faudrait qu'on fasse un chantier naval sur Médusa. Bon bah j'envoie la flotte à 500. Ouais. Ce serait dommage de laisser se réparer. Pour moi il y a clairement moyen. Ah bah ouais. Je lance même la... Merde attends. Faut pas que je lance l'opération spéciale. Faut que je lance la bataille voilà. On va aller défoncer. J'ai cru que j'avais passé le tour mais en fait non. Il y a un bouton... C'est pas con. Quand t'as une bataille en cours il te lance la bataille ou il te passait le tour. Comme j'avais fait un peu le ballot. Bon pour l'instant ça va. On a pas trop vécu l'horreur du déséquilibrage du patch apparemment. Ouais bah ouais parce qu'on parlait de ça avant l'épisode. Depuis le dernier patch il y a plein de gens qui se plaignent que les tyrannites sont devenus super déséquilibrés. Je me demandais du coup s'ils avaient pas changé les mâchoires et que c'était ça du coup dont les gens se plaignaient. Mais au final non ça a l'air d'être... Je pense que les gens jouent très peu aux mâchoires de base. Ouais. Bah du coup je vais te filer le vaisseau amiral parce que c'est le seul qui a des mâchoires. Et puis euh... Et puis je te file quoi d'autre ? Bah c'est tout. Tu veux que celui-là ? Ouais c'est toi tu joues la distance. Ok. C'est juste de mettre le tout gros en première ligne. Moi je vais le mettre en... enfin quoique on s'en fout en fait. De toute façon on va leur balancer 3 missiles, ils vont crever donc... Ouais faudrait pas non plus pêcher d'orgueil. Oui ne pêchons pas d'orgueil. En plus il y a des spasmarines un peu badass donc s'ils ont encore des trous, même s'ils n'ont pas beaucoup de vie ça peut piquer. Allez c'est parti. Je vais me mettre dans la petite... Dans le petit truc de... De cailloux. Alors. Moi je vais squatter un peu la... La nébuleuse là qui est quand même assez grosse. Asteroïdes. Voilà. J'ai perdu moi. Du coup tu vas pouvoir jouer avec le boulet de démolition si tu veux. Je crois que tu n'as jamais vu cette compétence encore. Non. D'ailleurs c'est marrant. Ouais c'est vraiment un truc... c'est tout droit quoi. Ouais tu balances ça tout droit et le vaisseau en toucher il... Il dégage mais genre il part en toupie et tout. C'est la violence. Bah ils sont classe quand même avec leurs spores autour là. Et on dirait qu'ils ont que deux vaisseaux par contre enfin on les détecte pas. Mais on avait aucun escorteur dans cette flotte c'est un petit peu... J'avais viré tous les escorteurs pour pouvoir prendre un gros je crois. Donc j'ai remarqué un truc que j'avais jamais remarqué avant et qui est très drôle. Sur le bord des vaisseaux tyrannides. Il y a des toutes petites pattes. T'as l'impression tu sais qu'ils surnagent dans l'espace. Ah oui oui ils ont leurs espèces de toutes petites pattes sur les côtés genre c'était des trucs terrestres avant d'évoluer. Ouais je trouve ça assez drôle. Ah il y a un peu plus de vaisseaux d'un coup là. Ouais. Vas-y pas trop tout seul quand même hein t'as le vaisseau amiral. Si on perd le vaisseau amiral les tyrannides ils sont un peu dans la merde quand même. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Bon je pense que je peux en one shot rien qu'avec les bombardiers par contre. C'est le panade qui pète là au bouclier. Allez on envoie des missiles dans le tas. Je vais essayer de faire le boulet de démolition sur les gros. Oh putain j'ai pris cher. Ah ils tabassent un peu quand même. Ouais ouais bah mine de rien ils sont pas complètement à poil quoi. Et là en plus j'ai chargé avec mon vaisseau sans faire exprès donc ça fait un peu mal par où ça passe. Il est juste hors de portée lui. Il est juste hors de portée lui. Ouais ça fait mal quand même les trucs acides là. Allez chope le chope le. Comment tu veux pas ? On est trop loin. De toute façon dans 10 secondes il est mort. Allez charge. 5 secondes. Bon à part la petite erreur où je me suis beaucoup trop approché de l'escorteur et du coup j'ai dû charger avec mon vaisseau qui était absolument pas fait pour ça. Ça s'est pas si mal passé. On s'en va sortir. Bah du coup en charlant l'escorteur je me suis dit de détruire le cerveau instantanément quoi. A partir de là. C'était difficile après. Il reste plus grand chose. Ok bon bah deux systèmes pris c'est quand même plutôt propre. Il était bon. Et du coup il me semblait bien qu'il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Il a réussi à s'enfuir. Il va quand même mourir je crois. Ouais. Hop là. Parfait. Du coup on pourrait faire la mission mais on va peut-être pas la faire tout de suite. Par contre ce qu'on va peut faire c'est construire un X de station dans le coin. Voilà parfait. Et du coup on va arrêter l'épisode là parce que si on veut qu'il soit sorti pour 19h il faut quand même qu'on commence à bouger un petit peu les fils. Du coup merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On a eu une petite coupure là sans Battlefleet donc on va se remettre en rythme. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut !